Bonjour à toutes et à tous. Pour inviter les amateurs de poésie de l'Odomarois à la séance d'aujourd'hui, j'avais en mai dernier rédigé pour la plaquette de la bibliothèque l'argumentaire suivant. Marie-Claire Bancard pour une poésie de l'audace. Grande figure de la poésie contemporaine, disparue début 2019, Marie-Claire Bancard laisse une œuvre riche et exigeante. Ses poèmes, inlassablement, explorent les divers champs de l'expérience, cèdent à l'audace toujours, à la confusion jamais. Chercheuse obstinée, elle affronte les vides et les béances, les tumultes et les désordres, et les franchit d'un banc. Elle fonde une poésie du risque, placée tout entière sous le signe du courage. Je ne mesurais pas, en mai dernier, ce que ces deux dernières phrases auraient d'acuité et d'actualité en ce début d'automne. Vides et béances, et surtout tumultes et désordres, voilà qui sonnent douloureusement à nos oreilles. D'où l'intérêt, la nécessité peut-être, de porter notre attention sur cette poésie escient essentiellement et hautement proposante, qui explore les forces vives qui sont en nous et autour de nous, qui s'essaye à rejoindre coûte que coûte, même si cela exige, et c'est là le paradoxe actif qui énerve sa poésie, de se détacher momentanément, de se plonger dans l'inconnu, en osant le grand saut. Pour vous présenter à grands traits Marie-Claire Bancard et vous introduire aux orientations majeures de sa poésie, je vous lis la rubrique qui lui en est consacrée dans ce monument, l'anthologie de la poésie Larousse, constituée par Jean Horizet. Anthologie, réalisée en 2010 et que j'ai là dans la réédition de 2008, soit quelques mois avant le décès de Marie-Claire Bancard. Et je vais vous lire ce que Jean Horizet propose comme synthèse de la poésie de Marie-Claire Bancard. Marie-Claire Bancard, née en 1932. Marie-Claire Bancard est professeure émérite à la Sorbonne. On pourrait dire de sa poésie qu'elle est un corps-en-corps avec le doute et une inquiète anatomie. L'essentiel de son écriture réside dans un affrontement entre la volonté de fonder l'existence, métaphysique, face à un destin menacé par la mort, mais soutenu par l'amour et l'attachement charnel aux choses de la vie. Entre ombre et lumière, tension et sérénité crispée, la poésie de Marie-Claire Bancard traduit, à fleur de nerfs, une vision d'un monde en sursis. Cette synthèse, vous le voyez, souligne la tension à l'œuvre dans les poèmes de Marie-Claire Bancard. Et ce n'est pas indifférent, je crois, si Jean Horizet emprunte la formule « Sérénité crispée » à René Char. Tant ce poète s'engageait à fonder une poésie infatigablement exploratrice, soucieuse de toujours saisir et interroger dans son faisceau d'énigmes la violence des antagonismes et des forces contraires. Dans un fragment d'A une sérénité crispée, René Char écrivait ceci « Nous sommes, ce jour, plus près du sinistre que le toxin même. C'est pourquoi il est grand temps de nous composer une santé du malheur, du tel avoir l'apparence de l'arrogance du miracle. » Marie-Claire Bancard, elle aussi, manifeste et cultive une conscience aiguë. Sensible à la noirceur du monde, elle exprime son détour, dépit et désillusion. Je cite cet extrait de « Qui vient de loin » Par hasard, il y aurait trente secondes de paix sur toute la terre. Par hasard, les blessures disparaîtraient sans laisser de traces. Les désaccords se changeraient en somptueux remous d'amour. Gare ! Depuis qu'un tout petit fragment d'Éden nous a précipités dans l'infinie des meurtres, le rêve est défendu. Les prophètes, punis d'aveuglement par les dieux, vivent à demi-morts parmi les morts. Face à un monde travaillé par des forces contraires, la poète offre ses propres contradictions et se montrent aussi fragiles qu'obstinées. À travers les atomes, je marche comme à travers des flocons de neige obliques. J'exhibe expressément mon impermanence, noire ou éblouie, compagne de l'amour et des massacres, nus, sans transaction. Ce sont des vers extraits de Verticale du secret. Ce regard, sans concession, porté sur le monde, est d'autant plus lucide, d'autant plus douloureux que la maladie, pour Marie-Claire Bancard, est une compagne de tous les instants. Son enfance, son existence, tout entière, a été marquée, entravée, en quelque sorte, par la polio. Aux perceptions et aux ressentis douloureux venus du dehors, s'ajoute la souffrance du corps. Cette dernière, omniprésente, incontournable, empêche une complète et satisfaisante adhésion à soi et au monde. Elle écrit, « Je voudrais cesser entre moi et moi de sentir cette mince lame. » Le corps est envisagé tel une maison que l'on habite, un espace avec des limites et des contours dont on est l'occupant. Le poème « Corps » qui utilise la rhétorique des agences immobilières exprime avec humour la difficulté à l'occuper paisiblement. « Corps » avec vue imprenable sur le malheur, chambre d'élégie, cuisine de torture, avec des charges réduites parce que c'est petit, pas bien marchable, notre corps en location obligatoire. En réaction à ces empêchements multiples, Marie-Claire Bancard développe une énergie, une force de vivre qui, de recueil en recueil, va se déployant et se confirmant. Elle écrit, « Je me serais bien écrasée dans l'œuf, mais puisque me voici, autant que j'habite un raie de soleil, un citron pressé, des mots par qui je puisse dorer les cornes des chèvres. Habiter un raie de soleil, voilà qui est le fruit d'un vrai et d'un long travail qui exige courage et inventivité. Il faut chercher, aller au meilleur, inlassablement, tâcher de se transformer. Travaille-toi, sépare les fibres de tes fibres, baratte ton sang dans les incantations. Fais-toi proche des sèvres, écrit-elle dans Énigmatique. Il ne s'agit pas de faire place à un optimisme béat, mais de se mettre à l'ouvrage, de donner sa chance à la vie. Une vie qui circule de façon inédite, génère un renouveau fortifiant, quitte à expérimenter de nouvelles proximités, de nouvelles parentés. A vie à tous, je viens de respirer comme l'insecte, comme, à sa manière, le platane devant chez moi, dans une vocation commune et mystérieuse. Et je m'en vais au hasard des rencontres. Toujours dans Énigmatique. Pour que le hasard des rencontres soit fécond, force est de ne rien négliger. Même le plus infime est porteur de vérité essentielle, qu'il fait bon révéler si ce n'est révéré. De fait, la poète se montre attentive au négligeable, au presque rien. Ses poèmes nous incitent à voir aussi dans les choses plus que les choses, du moins plus que ce qu'elle nous donne à voir. Le poème Mur, par exemple, dans De biais dans le miroir, est très révélateur de la façon dont Marie-Claire Bancard porte son regard sur les éléments les plus familiers. Qui est le mur plus que les pierres entailles sinuants minces plus que l'entaille fragments de terre apports d'oiseaux. Qui est le mur la fleur issue de la faiblesse de la pierre ? La poète nous le voyons ne se satisfait pas des apparences et opère un creusement du réel pour en faire advenir la part la plus inventive, la plus créative. Même l'élément le plus apparemment sec et stérile, un mur de pierre, peut susciter la vie. L'accident, ici, l'entaille dans la pierre ramène au prix de multiples contributions du vivant, la terre, les oiseaux, la possibilité d'une germination et d'une floraison. Marie-Claire Bancard manifeste une volonté lucide, une infatigable détermination à faire valoir ce qui doit l'être. Dans Verticale du secret, elle écrit « Je reste à la table d'écoute, une chouette remue ses pattes, un insecte s'étire, la sève, on entend que la sève bouge, à moitié endormie, la main dessine l'arbre, le vent caresse, toutes ses vies furtives. J'écris pourquoi ? c'est qu'elles ne savent pas se faire un sang d'encre. Écouter, consigner, prendre note, enregistrer sont autant de déclinaisons du geste d'écrire, de donner la parole aux choses muettes pour donner un langage à tout ce qui n'en a pas. toutes ces vies furtives le méritent bien, tant elles nous accompagnent dans l'ordinaire de nos jours. Sur une double page de Terre Énergumène, on peut lire sur la page de gauche Les choses sont rentrées en elles, une table complètement table, sur elle une pomme, toute entière pomme. Elles nous prêtent leur énergie. Et sur l'autre page, la page en regard, nous pouvons lire Oui, elles ont quelque chose à nous dire. Tasse, chaise, retenant une marque de doigts, une odeur dans les pièces quittées par nous. Obscurément se répercute en elles notre humeur du matin. Tard dans la vie, nous comprenons que ces minces témoins ont sur nous privilèges très discrets de remise en question. Rentrer en elles les choses parce que à la lettre elles ne s'expriment pas. Pourtant, elles impriment en elles quantité de signes imperceptibles qui, bout à bout, constituent les commentaires muets de notre vie. donner la parole à ce qui n'en a pas n'est pas un geste anodin et la poète a scrupule à transcrire au mieux ce qu'elle perçoit. Jamais péremptoire, elle est au contraire souvent dans l'interrogation, d'où le caractère foncièrement spéculatif de sa poésie. dans Verticale du secret elle écrit « Je suis pigiste de la vie sans regret mais en question toujours en question. » Dans Partition, un recueil qu'elle écrit en 1981, soit assez tôt en fait dans sa production poétique, Marie-Claire Bancard définit un art, un art poétique qu'elle n'aura de cesse ensuite de mettre en œuvre de façon aussi exigeante que tenace. Je vous lis « Art poétique ». D'autres ont dit naissance. Moi, je dis la boucle prochaine, la guerre de mille, ce qui s'ensuit, ce qui s'ensuite. « Ce que je dis même sera mort. » J'écris pourtant à la douce intelligence des objets, à la contagion de notre travail, de notre bonheur sur les atomes, entrepôt de mémoire à la loterie des planètes. « Ma lecture pour l'avenir sera, je ne sais où, une énergie à peine différente du néant, minuscule, inusable. » Ces deux derniers adjectifs, minuscules, inusables, qui occupent chacun un ver, disent bien la complexité de la condition humaine, contrastée, dérisoire et pourtant têtue. Marie-Claire Bancard, tout en étant consciente de ses limites et limitations, ne se laisse pas réduire et veut être, je cite, « totalement dans son mince infini ». Cette force de vie, affirmée de poème en poème, forme un chemin impressionnant que Marie-Claire Bancard, dans l'un de ses derniers recueils, appelle « Le tracé du vivant ». Je vous montre ce recueil. Voilà, « Tracé du vivant ». « Grandis en moi l'envie de vivre encore, étroitement cerné peut-être, mais vivre, oui, bousculé, transitoire, allègre, près de l'arbre, devenu grand. » Ces croissances respectives, l'envie de vivre, la poussée de l'arbre, qui s'exercent côte à côte, disent bien qu'il est un accord possible, à tout le moins une simultanéité, une communauté de destin envisageable, fusse très fugacement entre les éléments du monde et nous. En réponse, en phase aussi, avec ce qu'elle appelle la douce intelligence des objets, nous pouvons, nous aussi, nous montrer en intelligence avec eux, engager une juste et pleine relation. Dans « Sans lieu, sinon l'attente », elle écrit « Parfois, nous connaissons la perfection des choses, nous encerclons un étroit âge d'or, l'anneau qu'on passe aux doigts des défuntes, une illusion qu'il nous faudrait célébrer comme la lumière et la laine, chaude, évidente, passagère. Pour accéder à la perfection des choses, nous devons sortir de ce qui nous rétrécit, nous propulser en d'autres sphères, gagner d'autres dimensions. Pour ce faire, il suffit parfois de changer de perspective, de l'inverser ou de la renverser. Retournant vers la joie, poème issu de « Verticale du secret ». Pèle tes joues, fais éclater tes yeux, tire de ton nombril ton interminable cordon de naissance, inverse aussi l'incessant déficit. Parle aux pierres, caresse-toi aux fruits. Aime être double, égaré, triomphant. jusqu'à saturation. Inverser, renverser, c'est aussi opérer d'intimes conversions, changer l'ordre des choses pour favoriser de nouvelles interactions, faire apparaître entre les divers éléments du vivant des familiarités insoupçonnées. dentaires énergumènes. Si tu pénètres dans le corps assez profond pour explorer la forêt des veines de bronchioles, devient le magicien d'inverse. Plante la menthe, racine or de la terre, confie sa nourriture au ciel. Dans l'humus, elle va croître en feuilles odorantes, embaumant, taupe et fourmilières. Le monde connaîtra les minerais de l'air, les soleils souterrains et les liens qui unissent, graminés, scolopendres. Changer de perspective, nous le voyons, c'est aussi changer d'échelle. Ainsi le traduit cette injonction que je trouve dans le feuilletage de la terre. Soit plus large que l'arbre, soit une roue de l'air autour des choses, traverse le treillis d'énigmes ronds autour d'elles. Marie-Claire Bancard, nous l'entendons, aime brasser plus grand qu'elle. Dans Vertical du secret, elle écrit « Prendre la montagne à plein bras par le torse et serrer toute sa masse de temps. » Inspirée par ceux qui la dépassent et l'éblouis, elle y trouve souffle et élan de cette ferveur élémentaire qui permet d'affronter les revers et d'endiguer les chagrins. Elle est l'hôte précaire d'une terre qu'elle dit énergumène, en proie aux violences, aux exils, aux catastrophes. Et l'on ne peut qu'être bousculé par les accents douloureux de certains vers « L'histoire s'est déchirée. » Vous dites « Empire disparu, âge avancé, indéchiffrables écritures, catastrophes, guerre partout. » Ne faites pas mal au crapaud, ce crapaud si léger qu'il n'a pas explosé sur les mines. Malgré toutes ces offenses à la paix et à l'harmonie, offenses qui sont les œuvres des hommes, Marie-Claire Bancard toutefois veut célébrer à tout prix l'énergie, la puissance de la terre, percevoir et transcrire les enchantements qu'elle continue à créer malgré tout. Aussi, en poète, elle absorbe cette formidable énergie première et devient elle-même poète énergumène œuvrant au propre comme au figuré à obtenir la meilleure expression. Et cette expression, on l'entend toute pleine dans les vers suivants. prendre à pleine main la minute, la serrer, il en sort un fruit mûr que j'ai longtemps cherché à l'aveuglette parmi les leçons de ténèbres. Tel est l'énergumène, doué d'une force peu commune, naturellement excessif et constitutivement déficient, il s'agite, courageux, il s'implique ses vertus en puissance. Inaccompli, débordant de possibilités, l'énergumène parle au conditionnel. Le conditionnel étant un mode verbal très utilisé par Marie-Claire Bancard et qui constitue chez elle le temps du poème par excellence. Le conditionnel, très lucide en vérité, amène la limite et l'aléa au cœur des potentialités. Ce qui peut ne pas être réalisé peut à tout le moins être figuré et désiré, comme l'atteste ce fragment de Vertical du secret. On voudrait mettre à l'épreuve l'horizon, son charroi de secret, trouver un incorbellement le piéger. On sauterait la balustrade. Ces vers vibrants, on a entendu l'allitération en R, affirment passionnément une poésie de l'audace. outre-passant barrières et barrages, voici la poète résolue à franchir les seuils parce que si l'on ne franchit rien, on ne récolte rien. Dans Feuilletage de la Terre, elle écrit sans dépasser sans dépasser ton seuil, jamais ton âme ne boira de si beaux voyages. Franchir, c'est aussi s'engager dans ce qu'elle appelle l'entrouvrure des choses, y trouver une parcelle de grâce sans réjouir et la transcrire au mieux. Dans un poème bref par lequel Marie-Claire Bancard a choisi de clore l'anthologie Gallimard qui est parue juste avant son décès, en janvier 2019, elle écrit ceci Tu viens alors le mot Il y a toujours un moment fauve dans les feuilles A moi de le trouver de le donner à voir S'exprime dans ces derniers vers une confiance Il y a toujours un moment fauve dans les feuilles Une certitude qu'on sent profondément ancré Le monde dans ses infimes variations a toujours quelque chose à offrir pourvu qu'on sache le détecter pourvu aussi qu'on ait envie de le partager Tel est dans cette optique le rôle du poète Je cite Vertical du secret Protéger le presque rien de notre vie contre l'acidité du jour Protéger le presque rien de notre vie Voilà qui sonne comme une entreprise collective un engagement mené en commun Nous voici comme en cent autres poèmes de Marie-Claire Bancard Convoquer Convoquer Pris à partie Partie prenante Le « on » que nous avions entendu dans un extrait de poème cité plus haut « on voudrait on voudrait piéger l'horizon on sauterait la balustrade » n'est pas un on unipersonnel désignant tout le monde ou n'importe qui Il n'est pas non plus l'équivalent d'un jeu qui n'ose pas dire son nom comme il s'en trouve chez d'autres poètes Le « on » chez Marie-Claire Bancard comme dans le langage courant est le relais du « nous » parce que pour elle le poème est un espace qui se partage un lieu hospitalier qui se veut vaste ouvert aux autres accueillant Chacun peut y trouver une place mieux encore s'y aventurer il laissait exprimer son goût de vivre et d'aimer Dans « Terre énergumène » nous lisons ceci Dans ma pièce à imaginer des morceaux de prairie s'installent parfois un arbre ramassé dans sa force parfois des gens qui vivent une destinée toute chaude traversable de la main Je vous invite Peut-être n'avez-vous pas de place chez vous pour ouvrir les murs inciter une montagne une bataille un grand amour Marie-Claire Bancard nous invite dans le poème et par le poème elle nous donne le moyen le moyen d'accéder à une autre dimension à accomplir avec elle ce qu'elle appelle un passage vers l'oracle Ouvrir les murs inciter une montagne une bataille un grand amour lésionnée Ce ne sont pas des gestes qu'on réalise à la légère Pour ces entreprises qui ne sont ni improvisées ni hasardeuses Marie-Claire Bancard imagine ce qu'elle nomme un rituel d'emportement et pour l'emportement il n'y a pas d'autre alternative que d'en prendre le risque d'y jouer son vatou Par ce rituel il ne s'agit pas de s'élancer dans le vide mais dans le plein quelque chose qui s'apparenterait au fameux sceau de la foi selon Kierkegaard et d'espérer ainsi atteindre et en cet espoir encore on entend les valeurs du conditionnel donc d'atteindre une complétude qu'on pourra saisir à bras le corps tel est le propre des hommes cette faculté de s'élancer de rebondir de se recommencer évoquant un de ses amis dans Terre-Energumène la poète écrit je le regarde il est comme moi homo un animal à mamelles parfois un peu honteux un peu triste d'être le roi dans l'échelle des êtres un roi gris mais capable d'aimer de se transférer dans une utopie heureuse où la musique et les fruits sauvages donnent goût à l'univers la poète comme chacun de ses semblables s'engage vers vertical du secret toujours la possibilité d'un monde c'est ça à débusquer un autre temps dans le temps un autre espace dans l'espace puisque précisément dans cet espace-temps second elle peut je cite être double à sauter dans le plein ni peur ni vertige nulle attraction vers le bas nulle pesanteur mais l'entrée dans une dimension gouvernée par de nouvelles lois je cite on parviendrait à l'outre espace avec ses lunes naissantes sa terre autre et semblable et toute chose serait complète dans cet outre espace la poète rejoint et grandit dans le feuilletage de la terre elle écrit la chose suivante sort d'amertume et le dit d'amertume à son tour s'amassit jusqu'à la transparence du mica tu as passé le seuil tu regardes la maison croître doucement avec les graines passé le seuil voilà qui n'est pas sans évoquer les étapes d'un cheminement spirituel il s'agit dans un premier mouvement de s'alléger des pesanteurs qui plombent puis dans un second mouvement de s'ouvrir à un nouvel ordre des choses fécond et harmonieux Marie-Claire Bancard dans ses vers comme dans d'autres bien sûr délivre une expérience intérieure transmet les éléments d'une mystique toute personnelle nous supplions notre double là-haut de nous redonner un chemin vers la part inventive de notre temps certes il faudrait étudier en détail les représentations du divin dans l'oeuvre poétique de Marie-Claire Bancard examiner chez elle toutes ces formes d'oraison de prière d'invocation qui au fil des recueils construisent une spiritualité ample et élaborée dans le feuilletage de la terre et quelque chose de moi qui ressemble pourtant à un chant non à une prière non à l'oraison pour une sérénité du vivant Marie-Claire Bancard veut croire en une poésie pacificatrice entreprise vaste et universelle plutôt qu'une seule et unique religion elle convoque les religions les mythologies antiques les figures de l'Ancien et du Nouveau Testament lesquelles se voient transcendées par une reliance à l'incommensurable cosmos ainsi reliées la poète rejoint les espaces astronomiques et plus loin encore hors de toute possible conception l'outre espace autre et semblable inséparablement puisque telle est l'injonction souveraine l'appel à être puissant qui gouverne tout l'univers vivant je vous remercie l'injonction l'injonction qui gouverne l'injonction d'am Sous-titrage FR ?